Bonjour Candida. Bonjour Ilona. Enchantée. Enchantée. J'aimerais savoir un peu plus sur ce que c'est de faire de la communication pour le ministère des affaires étrangères. Est-ce que tu pourrais en parler ? C'est un métier qui est passionnant parce qu'on est amené à évoluer tout le temps et il est d'autant plus impressionnant aujourd'hui que je le pratique pour le ministère des affaires étrangères parce qu'il m'amène à travailler sur des sujets qui sont incroyables, qui sont très divers, qui sont à la fois très connus du grand public comme la guerre en Ukraine dont on venait tout à l'heure mais qui sont aussi parfois plus abstraits ou plus difficiles à appréhender comme les questions de désarmement. Faire de la communication pour le ministère c'est arriver le matin sans trop savoir ce qu'on va faire dans la journée puisqu'on a un programme mais on doit gérer les imprévus, les crises tout en faisant notre travail de fond qui est le même qui est d'expliquer, de raconter et de promouvoir les valeurs de la France à l'étranger. Et donc vous êtes chacun un peu spécialisé plutôt par région du monde ? On est à la fois spécialisé par métier et à la fois certains d'entre nous sont spécialisés par région du monde, par langue. Et toi alors tu as envie d'intégrer les métiers de la diplomatie ? Oui donc là c'est un petit peu vaste mais je suis contente d'avoir cette formation, ça me permet de découvrir un peu tous les parcours, toutes les façons un peu d'entrée et puis aussi de déconstruire un peu l'image que j'avais qui peut faire un peu peur où j'ai l'impression qu'il n'y a que le concours A ou B ou C qui sont disponibles mais voilà il y a plein de choses à faire, des VIA, des stages tout ça. Alors moi j'ai pas passé le concours, je suis agent contractuel c'est à dire que j'ai été embauchée pour une mission spécifique sur un temps donné parce que avant ça j'ai évolué dans des sphères très très différentes de la diplomatie. Quand j'avais ton âge j'avais envie de parcourir le monde, c'est la seule chose que je savais. J'ai passé des diplômes pour être photographe et journaliste. La communication c'était un métier que j'adore mais que j'ai découvert par hasard, j'avais pas de formation spécifique et je me suis dit que j'avais besoin d'une formation donc j'ai repris mes études. Pour moi c'était important de communiquer pour des institutions publiques. J'avais à coeur de travailler pour l'intérêt général, ça c'était vraiment la constante, c'est ce qui m'a amené jusqu'ici. Et alors tu parlais de déconstruire l'image que tu en avais, qu'est-ce que tu as découvert, auquel tu t'attendais pas quand tu as postulé pour participer à cette académie ? Je pensais qu'il y avait surtout plutôt un profil type, même si j'ai compris au fur et à mesure de conférences que j'ai pu suivre que c'était pas le cas mais vraiment de rencontrer des gens qui expliquent qu'ils ont tous des profils et des origines différentes ça donne envie. Alors moi j'aurais un seul conseil que j'ai remarqué chez les uns et chez les autres c'est qu'il y a vraiment une vraie passion, un vrai intérêt, soit pour une zone du monde, soit pour une langue, soit pour un sujet en particulier donc c'est vraiment un métier de passionné. En tout cas il faut pouvoir nourrir cette envie que tu as, nourrir cette appétence que tu as pour les questions internationales et ne pas lâcher. Et si tu ne rentres pas la première fois, tu peux rentrer deux ans après, trois ans après, le ministère t'attend. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada